Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur Enzo TV, je suis Enzo Foucrain Aujourd'hui nous nous trouvons en salle à escaleforme pour la démonstration technique d'un exercice pour les triceps il s'agit des extensions polycordes buste penchée cet exercice va principalement solliciter la longue portion des triceps c'est à dire la partie arrière de vos triceps c'est une portion qui est souvent négligée à tort par les pratiquants et qui pourtant contribue énormément au rendu massif de vos bras donc les amis, fini la négligence on va tâcher de le bosser comme il se doit donc dans un premier temps je vais effectuer quelques répétitions afin que vous puissiez voir en quoi cet exercice consiste et ensuite comme à l'accoutumée on décortiquera ensemble sa technique donc voilà en quoi consiste les extensions polycordes buste penchée donc aujourd'hui je vais vous le démontrer à la corde il est à noter que cet exercice peut être effectué avec une barre ou éventuellement en unilatéral c'est à dire un côté à la fois avec une poignée donc je reviendrai après la démonstration technique sur les avantages qu'offre chacun des matériels que je viens de citer alors pourquoi aujourd'hui la corde qu'est-ce que nous offre quels sont les avantages que nous offre la corde et bien premièrement elle va nous octroyer une plus grande amplitude de travail ainsi qu'une meilleure contraction musculaire mais elle va surtout nous permettre d'effectuer une petite manoeuvre visant à recruter une partie supplémentaire en plus de la longue portion des triceps ce sera le vaste externe le chef latéral de vos triceps ce qui fait de cet exercice un exercice particulièrement complet à mon sens ça reste la version, la variante la plus productive maintenant son désavantage notamment par rapport à la barre c'est que vous allez pouvoir utiliser moins de charge mais bon c'est pas un mal en soi au vu des bénéfices qu'elle nous apporte surtout que les extensions de poulies cordes bustes penchées n'ont pas vocation à être effectuées avec des charges extrêmement lourdes donc au final on est gagnant bah écoutez sans plus attendre on va passer de suite à la démonstration technique à tout de suite De retour pour cette démonstration technique donc premièrement on va voir le placement du corps ensuite on verra le placement des bras pour à la fin amorcer le mouvement donc dans un premier temps je vais saisir la corde veillez bien à placer vos mains en butée contre la garde en aucun cas on ne saisit l'extrémité de la corde donc les mains sont en butée contre la garde une fois que j'ai ma corde je vais placer ma jambe forte en arrière jambes tendues mais on maintient un léger flex effectuez un grand pas en avant le buste est penché à 45 degrés rien ne sert de se pencher plus gardez le buste à 45 degrés et vous allez devoir maintenir un gainage permanent bah oui les amis puisque le buste est penché on est en déséquilibre avec une charge qui va nous tirer vers l'arrière si vous ne maintenez pas un gainage au niveau des abdominaux ça va être difficile donc gainage permanent au niveau des abdominaux je gagne bien la tête est dans l'aliment de la colonne intérale alors pourquoi est-il important de ne pas lever la tête durant ce mouvement pour deux raisons les amis la première raison c'est que ce retour du mouvement vous risquez de vous égratigner le scalp avec le mousqueton bon vous allez survivre mais c'est désagréable et la deuxième raison qui est déjà plus préjudiciable c'est que le fait de lever la tête va accentuer votre cambrure qui risque de vous occasionner quelques petites douleurs au niveau des lombaires mais surtout plus la cambrure va être accentuée plus ça va rendre difficile le gainage abdominal plus vous allez avoir du mal à contracter vos abdos et foncièrement au final c'est votre stabilité qui va en pâtir et je vous le rappelle on va avoir besoin de stabilité sur cet exercice donc la tête dans l'aliment de la colonne intérale bon là je vais la lever parce que j'aime bien regarder à qui je parle mais quand vous serez en salle la tête dans l'aliment de la colonne intérale donc je ressaisis ma corde placement des bras les bras on va les placer de sorte à ce qu'ils soient parallèles au sol voire légèrement supérieurs à la parallèle au sol comme vous pouvez voir on va éviter qu'ils partent sur les côtés on les garde dans l'axe des épaules d'accord ? et on les fixe ça c'est important les amis c'est à dire qu'une fois que les coudes seront placés la seule chose qui va bouger ce sont nos avant-bras en aucun cas on ne doit assister à ce genre de choses d'accord ? ces mouvements de tiroir là c'est pas bon les amis on fixe les coudes un maximum et uniquement les avant-bras vont bouger donc début du mouvement comme vous pouvez le voir mes mains vont partir derrière la nuque on en profite on a une poulie qui nous offre une tension continue on a une corde qui nous offre une grande amplitude de travail donc on cherche un stretch un bon stretch derrière la tête donc début du mouvement les paumes de main sont face à face j'amorce mon extension à mi-chemin je vais opérer cette fameuse rotation des poignets de sorte à ce qu'en fin de mouvement mes poignets soient orientés vers le bas on se retrouve enfin en pronation et on n'hésite pas les amis on écarte cette corde on la tire sur les côtés et on contracte fortement c'est cette petite manoeuvre qui va nous assurer le recrutement du vaste externe en plus de la longue portion des triceps ok ? alors on va se faire quelques répétitions donc là extension contraction extension complète on maintient un petit flex au niveau du coude et je reviens je vais chercher de l'étirement sur la phase de retour les amis on évite de se laisser embarquer par la charge c'est vous qui la contrôlez c'est pas elle qui vous contrôle non seulement si vous laissez la charge vous embarquer vous allez perdre de la tension au niveau de vos triceps mais vous allez aussi selon la charge que vous utilisez stresser l'articulation de l'épaule c'est pas ce qu'on veut donc encore une fois la fixation des coudes doit être forte là contracté fort paume de main vers le bas je contracte je maintiens avec le réflexe et je reviens stretch donc voilà pour la version corde comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais revenir cet exercice peut être effectué à la barre ou en unilatéral à la poignée alors l'avantage de la barre par rapport à la corde c'est que vous pourrez manipuler plus de charge par contre bye bye l'amplitude de travail vous allez avoir une amplitude de travail plus réduite d'accord et surtout la barre va vous empêcher de faire cette fameuse petite manoeuvre qui je vous rappelle consiste à voilà me retrouver de la prise marteau à la prise grosso modo en position de pronation d'accord donc avec la barre ça va pas être possible par contre vous pourrez prendre plus de charge avec les poignées en unilatéral les poignées je vous le rappelle pour ceux qui ont un déséquilibre triceps droit triceps gauche le travail en unilatéral d'ailleurs c'est valable pour tous les groupes musculaires le travail en unilatéral si vous avez un déséquilibre ça peut être pectorale gauche avec pectorale droit biceps gauche biceps droit enfin bref le travail en unilatéral fait partie de ces méthodes de travail qui permettent de régler ce problème à ce titre je tiens à répondre à beaucoup trop de messages que je reçois de débutants qui veulent régler des problèmes de déséquilibre les groupes musculaires en travaillant unilatéral alors les amis vous prenez pas la tête avec ça ? pourquoi ? vous pensez au fignolage alors que pour la plupart d'entre vous la base n'est pas là je vous le rappelle le bodybuilding le culturisme avant de travailler le fignolage c'est tel un sculpteur on a besoin d'une masse de travail ne vous prenez pas la tête tout du moins pas pour l'instant vous aurez le temps de vous prendre la tête dessus travaillez déjà cette fameuse matière ayez de la matière sur laquelle vous pourrez vous amuser à fignoler à customiser quand vous serez avancé parce que c'est bien les avancés qui commenceront à travailler sur les proportions les symétries au départ avancé débutant intermédiaire ne vous prenez pas la tête travaillez la masse encore une fois de la matière sur laquelle vous pourrez travailler tel un sculpteur donc voilà je vous invite à faire cet exercice en terme de nombre du volume de travail encore une fois le nombre de séries dépendra de votre plan d'entraînement mais 3-4 séries ça reste tout à fait correct le nombre de répétitions personnellement j'aime le réaliser dans une fichette de répétitions allant de 8 à 12 répétitions par exemple vous pouvez très bien faire une série de 12 une série de 10 une série de 8 bien sûr avec une surcharge progressive en terme de poids temps de repos pour la masse c'est du classique 1 minute 30 à 2 minutes donc encore une fois faites cet exercice personnellement il fait partie de chacune de mes routines triceps exercice par lequel vous ne commencerez pas votre séance préférez plutôt des exercices où vous pourrez manipuler cette fois-ci des charges plus lourdes qui sollicitent les 3 têtes des triceps je pense notamment au développé coucher prix serré au dips si ça ne vous procure pas de douleur au coude dips lesté bien sûr mais également la barre au front ou alors aux extensions verticales mais bilatérales avec la barre une fois que vous avez fait un de ces exercices les extensions polycorps buste penché par contre sont un exercice de choix que je vous encourage fortement à tester n'hésitez pas en commentaire donnez vos ressentis est-ce qu'il vous a plu est-ce qu'il vous a pas plu je vous rappelle que c'est fait pour ça aussi donc voilà je vous invite également à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier dans mes coachings distance que ce soit pour un plan alimentaire personnalisé ou pour un plan d'entraînement personnalisé ou faire l'acquisition d'un de nos t-shirts pardon nos flex no gain d'ailleurs ils sont arrivés et bien écoutez cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit j'aime ça fait toujours plaisir les amis d'ici là je souhaite tous de très très bons entraînements de bonnes extensions polycorps buste penché je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Enzoci je suis Enzofkra à la semaine prochaine les amis bye bye salut et à la semaine prochaine